hey yo tout le monde c'est matéo et on se retrouve pour le premier épisode de don't let's c'est genre mon troisième essai là pour réussir à lancer un live bon enfin un live entre grands guillemets donc là je dois triompher de ce truc ok donc là je dois aller attaquer ce truc yolo oh lol je lui ai coupé la queue à ne pas sortir de son contexte manquer le gros dragon à lui bouffe ok x attaque puissante y attaque standard wow je sais pas comment j'ai fait ça x y x bon j'ai ah putain j'arrive plus à le faire putain j'arrive plus y ouf bon j'ai perdu quelques pv apparemment putain mais il est que midlife mais casse toi espèce de gros lézard wow aïeux oh le petit dragonnet il va se calmer en fait c'est bon je l'ai eu allez au dodo allez hop on skip la cinématique voilà alors niveau tête bah comment est ce que je suis bah plutôt beau gosse bon ok pour un tout petit peu plus clair ok taille des yeux profondeur des yeux je peux pas choisir la couleur ah merci alors où est ce qu'il est le joli petit bleu voilà là comme ça pas niveau coiffure ok honnêtement vu la taille de mes cheveux je pense que ce qui me correspond le mieux c'est clairement la taille de mes cheveux c'est clairement ça qui me correspond le mieux hein enfin ça voilà ça c'est mes cheveux actuel oui ils sont longs ils sont très longs bon alors oreille on s'en fout taille de la mâchoire on s'en bat les couilles extra visage oh ouf non aïe ah ça par contre c'est cool vous pourrez changer votre apparence à tout moment ok allez entrez dans les yeux ravagés bon donc du coup là j'ai battu mon premier dragounet enfin dragounet on est des tueurs de monstres on doit les buter voilà en fait le point de détail c'est que vous pouvez apprendre des nouveaux combos quand vous montez en arme là j'avais une épée classique une épée de slayer toute simple c'était vraiment c'est pas très glorieux c'est juste un bout de fer au bout d'une au bout d'un bâton c'est juste un bout de bâton avec un bout un peu en fer oh mais putain mais j'en ai marre des cinématiques stop voilà alors voilà alors quête les quêtes principales sont marquées par les autres personnages ok allez let's go donc comme vous pouvez le voir ça c'est le spawn waouh alors marcus boer tiens c'est quoi ce truc alors amélioration c'est tout marqué comme blue ok allez on peut y aller la voie du slayer le boss que marcus pense que vous pourrez vous lancer sur la voie du slayer terminé continuez ok donc là il faut que j'aille sur plus voie du slayer alors là débloquer l'île d'entraînement hop vite tracer une route vers le bosquet silencieux de lances de braises épines débloquer des îles pour accéder à leurs ressources et aux béhémotes qu'elles abrient ok ok bon allez hop potentiel libéré alors là il faut que je fasse quoi alors mes quêtes sont marquées ah mais c'est toujours lui alors le boss que marcus c'est un truc que vous devriez en ok alors chaque fois que vous avez besoin de voyager ok donc il y a un truc qui nous permet d'appeler un dirigeable je suppose alors terrain de chasse ou terrain d'entraînement et bah pour le terrain d'entraînement ah il y a plusieurs types d'armes je pense que c'est là bas qu'on peut choisir nos armes je crois allez hop on peut partir maintenant bon alors ces vidéos je pense que ce sera un truc assez récurrent puisque c'est de la chasse de monstres de la survie et le tout dans un environnement assez médiéval avec des armes assez médiévales pour ceux qui me connaissent un petit peu les épées les lances les haches c'est un petit peu ma passion entre guillemets mais on verra déjà si j'attends les 50 abonnés je pourrais peut-être vous sortir une petite FAQ on verra alors épée utiliser des combos de batte pour générer de la vaillance permettant l'utilisation de puissants combos de vaillance ok qu'est ce que tu vas faire toi comment ça va c'est ? il n'y a rien de pari que vous cherchez ou vous entraînez répéter la bonne porte porte bienvenue sur les terrains d'entraînement voilà allez hop en haut vers les terrains d'entraînement c'est fait wow putain j'ai claqué une esquive inventairement merde maintenir notre terrasse obligé 5000 points de dégâts au matka êtes-vous juste fiables ou avez-vous quelque chose de spécial ? ok alors on peut choisir l'arme qu'on veut alors je vais prendre les épées alors on connait on a tous les trucs mais on a rien pour attaquer à distance c'est un peu chiant bon alors les dégâts on s'en fout marteau marteau associe de puissantes explosions à courte portée avec des coups lourds et puissants pour des interruptions et des destructions du plus haut niveau ok alors on va y voir ça alors alors le marteau coup de marteau alors wow oh ah d'accord c'est un peu un fusil à pompe pour donner une idée ah ouais mais c'est cool ok pas mal alors azer azer relance azer relance excède pour ouvrir des plaies dans les behemoths à d'énormes dégâts c'est un choix assez polyvalent pour n'importe quelle situation ok attaque persante attaque absorbante conversion azer hit ok alors deux petites secondes je pense qu'il faut que j'inflige des dégâts pour ça hop 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 enfin il faut au moins que j'ai une jauge voilà donc là j'ai un missile qu'est-ce que oh wow 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 ah oui d'accord x en fait c'est une des meilleures méthodes pour euh c'est une des meilleures méthodes pour charger ah ouais mais c'est abominable bon wow mais la vache mais ça doit faire tellement putain la lance patience est synonyme de puissante alors qu'est-ce que c'est que ce truc ah oui d'accord je peux lancer ma hache ok d'accord ah oui d'accord ah oui d'accord en fait on peut la lancer de façon boumourante qu'est-ce que c'est ça répéteur modulaire putain modulaire ah infinie j'ai dégagé à longue portée mais son dévastateur encore m'a rapproché ok c'est un double gun quoi qu'est-ce que oh ah oui d'accord si tu recharges à côté d'un ennemi tu augmentes la puissance ouais là par exemple ça c'est quoi chambre à salle ah oui d'accord ok poignée du capitaine ah ok ça donne un petit bonus d'attaque ok cool par contre je peux plus courir avec alors euh les chelna plutôt classe ah les 16 tailles zériques calisez votre force dans une paire de gantelets alors euh frappe rapide afflux wow forme tempétueuse forme tempétueuse ok wow le briseur du karma ok pété clairement pété alors voyons les chelna construites pour la vitesse des chelna permet aux célereurs de rentrer et sortir de la mêlée arcelerant les behemoths avec des coups légers oh attends quoi oh oui d'accord wow putain bon par contre ça me coûte un petit peu d'endurance attends chaîne attractive attends 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 ok là je me suis trompé de bouton hop enfin c'est le même bouton alors chaîne attractive wow wow pfff 1 2 x y pété 1 2 3 wow ok ok abusé ok alors là c'est décidé je garde ça mon bélier ça donne des coups de corne à un slayer ça chasse je sais que vous n'êtes pas un bélier alors qu'est-ce que vous allez faire ok il est temps de vous entraîner slayer à la chasse ok ok à la chasse vous cherchez un Emberman immature accepté ok alors continuez alors hop et bah les premières chasses terrain de chasse le tout premier hans de braise épine bon alors là c'est en train de me trouver l'aéronef que je pourrais rejoindre et bah voilà bon c'est vraiment une mine de base je pense qu'il y aura beaucoup de mine dessus étant donné que le challenge est pas très compliqué mais vraiment le jeu est parfait par contre les graphismes sont nice ok je tombe d'oscillo sans prendre de dégâts de chute ok ok bon qu'il y a des bouteilles appuyez sur ZL pour lancer une fusée c'est retour d'un behemoth et le rendre visite pour tous les slayers présents sur l'île ok donc en gros si jamais ouais ok en gros en appuyant sur ZL hop je lance une fusée et du coup ça rend visible ok il y a ok il y a je vois le emberman immature bon le gars il est en train de galérer tout seul peut-être mon gros et autant pour moi il y a peut-être pas autant de monde que ce que j'aurais pu le penser ok le le gars il joue avec une grosse épée ah on lui enlevé un quart de vie déjà allez on entame le deuxième quart ah j'ai arrêté mon coup putain tiens mais mange les grands morts toi bon le gars lui il fait piu piu tranquille nous on est en train de le défoncer avec nos lames putain mais on lui en a un et le gars s'est chopé un boost d'attaque ah j'ai raté mais ah voilà là j'ai touché putain mais cette taillade est surpuissante ok bon bah on l'a fait allez level 2 tu 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 ok c'est quoi ça ok hop ok donc j'ai fini ma quête je vais retourner à ramsgat je vais voir si je peux pas essayer d'aider je vais essayer de récupérer des ressources en attendant wow wow ah ouf oh toi mon gros je vais me rappeler de ça voilà 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 méga taille aller à rien que je lui ai placé allez go ramsgat au moins j'ai bien aidé j'ai bien aidé l'autre je lui ai enlevé un quart de vie va aller voir s'il est capable de terminer le combat tout seul bon je le saurais jamais mais pour ça c'est qu'un détail oh les temps de chargement dans le jeu enfin ça change la ça change vraiment la qualité le la différence entre caméra de téléphone et caméra d'ordi ça change vraiment la chose ok allez hop il y en a cdxp pour débloquer bloquer votre prochain jaloux ah ok alors voie du slayer oh débloquer alors je peux débloquer une nouvelle île ok ok lui son truc c'était gratuit ok alors des béliers les béliers ça a l'air d'être la monnaie du jeu l'arme de slayer oh c'est quoi ça le planeur basique débloque planeur léger planeur performant oh pas mal bon alors nœud de la voie du slayer débloquer ok alors alors je dois débloquer les 30 plus 5 en puissante avec les chaînes lames plus 1% de chance de coup critique avec les chaînes lames plus 5 plus 5% encore et plus 5 encore putain par contre voilà ça va me ça va me coûter vraiment cher de vérifier tous ces trucs alors un mot de slayer bah je crois que j'ai débloqué tout ce que je pouvais pour l'instant ouais j'ai débloqué tout ce que je pouvais quête et progression qu'est-ce que j'ai à faire quête journal prime et défi voilà journal ah ça me donne les infos du behemoth oh yes donc en gros ça me permet de voir qu'est-ce que bah yes 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 c'est parfait qui c'est lui hop là oui c'est bon messagisation et le plus extrême slayer oui c'est très heureux de vous voir notre ami instructeur rose qui a prévenu de votre arrivée imminente vous pouvez voir comment la forge boorman peut vous aider allez hop voilà là pour vous agir les armes ok donc ça c'est bon fabriquer n'importe quelle arme emberman alors artisanat alors qu'est-ce que je peux fabriquer je peux fabriquer ça les âmes les lames emberman les lames gachner plus 5% de dégâts contre les behemoth enragés ah parce qu'ils peuvent être enragés c'est plus unique entre les périodes enrage implégeant 5% de dégâts et gagner une immunité attend attend et gagner une immunité aux étourdissements subir des dégâts vous permet de vous enrager plus rapidement oh ah par contre oh c'est l'âme par contre élément ascendant plus 16 contre les les trucs glacés et moins 8 contre les trucs de feu ok convertir 30% des dégâts aux membres en dégâts mutilants oh d'accord en fait c'est par exemple si jamais je lui attaque les jambes la tête la queue etc ça va lui faire des dégâts comme s'il était sur une zone blessée oh mais c'est génial bon ça par contre il va me il va falloir que j'alterne mes armes alors là je pense que cette arme là ça va être assez utile ces armes là par contre celui-là j'ai pas assez ok bah je vais fabriquer celui-là parce que c'est clairement le c'est clairement celui-là c'est complet c'est hop équipé du coup ça m'a augmenté la puissance ah c'est des armes ok il faut que je fabrique des armes aïe ok je suis obligé de fabriquer cette arme bah heureusement que je pouvais alors du coup j'ai plus 16 en puissance de glace voilà voilà ok oh qu'est-ce que j'ai plus qu'est-ce que robes